oh les gens j'espère que vous allez bien c'est timo in shape et j'ai parlé trop fort et du coup y'a tout le monde qui réveille chez moi bon c'est pas grave j'espère que vous allez bien c'est le matin il est 6h30 du mat vous avez été nombreux à me demander de vous montrer tous les repas donc que je faisais en prise de masse comme je vous avais dit j'ai fait la version sèche maintenant on va faire la petite version masse et je suis démenté je suis claqué et on va se motiver aujourd'hui c'est le jour tant attendu des bras le jour du muscle roi je vais lire un peu les messages que vous m'envoyez 4553 messages non lus hop là on se retrouve dans la cuisine je vais allumer la lumière parce qu'on voit pas grand chose hop là donc j'essaie de pas trop trop faire de bruit comme je dis à la famille qui dort on commence tout de suite avec donc le petit déjeuner je vais commencer donc par casser sept blancs d'oeufs et les mettre là dedans on va mettre la poêle à chauffer l'huile d'olive bam un petit filet d'huile d'olive pour les bons lipides donc comme je fais une prise de masse propre j'insiste sur le mot propre j'évite donc de prendre trop de lipides c'est pourquoi j'enlève le jaune si vous faites une prise de masse entre guillemets normal en tant que débutant pas besoin de faire gaffe à ce genre de détails et un petit jaune corps on attrape maintenant les flocons d'avoine instant hot au chocolat donc pour les personnes qui trouvent que les flocons d'avoine c'est dégueulasse ça n'a pas de goût c'est une femme on peut prendre ces flocons d'avoine là c'est sans déconner c'est vraiment super bon et vous pouvez ça va avec absolument tout donc là je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire on va prendre 60 g de flocons d'avoine hop la balance qui est prête ok donc ça ressemble à ça pour l'instant et maintenant on va rajouter pour le petit déjeuner un yaourt au soja qu'on va mélanger qu'on va mettre à l'intérieur donc je vais vous montrer un peu la texture que ça va avoir c'est parti on remue donc ça peut être super appétissant mais attendez attendez de goûter donc hop on va le mettre dans la poêle qui chauffait depuis tout à l'heure voilà donc ça a cette gueule là et ça va faire une sorte de pancake crêpes pâte appel ça comme vous voulez et à côté on va prendre donc on a préparé du petit thé à midi matin soir je fais une tasse voilà c'est presque cuit attendez le petit frère qui s'est réveillé bonjour antoine qu'est-ce tu fais baptiste à quoi dans la bouche c'est le cheat meal à l'orange bon allez je reviens je vais finir ma crêpe parce qu'il y a du bruit c'est normal c'est juste la famille qui s'est réveillé c'est le petit frère qui s'est réveillé voilà tout simplement le petit déjeuner oh sa mère putain bon on passe au meilleur moment de la journée désolé il fait super froid il fait vraiment froid il est l'heure de prendre le petit pré-workout alors pré-workout j'ai récupéré celui-là donc je suis pas sponsorisé par cellules du corps juste voilà j'aime bien vous montrer ce que je prends tout simplement on va préparer ça dans le petit shaker c'est dégueulasse santé elle peut pas sentir merde c'est immonde ça pue j'ai parlé de chez coeur depuis hier tu les noël de deux jours c'est infâme regardez comment c'est à l'intérieur rien que de le sentir ça monte déjà alors on va mettre ils disent combien tout le texte est recommandé c'est qu'un mixte wizz 4 6 house water ok nique sa mère ils disent qu'il faut pas excéder deux scoops voire trois scoops on va mettre un peu d'eau d'abord bonjour monsieur le shaker il est dégueulasse je vous montre la gueule du shaker il est immonde j'ai mis de l'eau l'eau est déjà jaune putain bam petite là bas tiens on va mettre une scoop ça fume ça fume déjà deux scoops là ça va commencer à être chaud là là ça va commencer être chaud en plus aujourd'hui on fait les bras je vais vous filmer les bras ça va être débile et à trois coupes là là ça va consommenter et comme on n'est pas d'échapper qu'on est des vrais bonhommes on va mettre casse coupe bab boum la scoop donc on va tester quatre scoops a dit dingue des dingues des vrais dingues avec le four cloud je mets de l'acétyl l carnitine donc pareil ah putain ça fait des guillemots alors attendez le temps de choper de la petite cuillère donc ça se présente comme ceci c'est toute petite cuillère donc je mets deux grammes une cuillère c'est un gramme faut pas que ça se casse la gueule voilà on va passer sur deux grammes hop là c'est parti et je vais rajouter deux grammes d'arginine l'arginine 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 à car j'ai un cas j'ai fait world je supporte pas quand la scoop elle est genre au fond la petite cuillère est au fond de la poudre là tu mets tes doigts tain on va prendre notre scoop pour pas se faire chier on va rajouter deux grammes d'arginine il y en a déjà de base dans le c4 je crois qu'il ya déjà un gramme mais j'ai des bonnes sensations quand je mets trois grammes en tout allez c'est parti attention ça va exploser ça va exploser allez ferme toi voilà allez allez c'est parti regardez la couleur hop là alors allez on ouvre pas en gaspiller fou cul sec cul sec bon d'accord putain c'est super bon c'est quoi comme goût c'est goût je sais pas un truc genre b ou pink lemonade tiens on a un téton qui sort là hop là et caché il faut prendre soin des gains alors on va pour les protéger on va mettre la ceinture la petite ceinture de sécurité et c'est parti on va détruire les bras le muscleroi feu il est quelle heure il va être 9 heures bientôt je vais la salle à 9 heures il ya que des vieux allez une voiture n'a pas une voiture nique sa mère on ferme les yeux on est souvent les musiques que j'écoute avant d'aller à la salle en ce moment je suis sur le def con weekend festival j'ai pas de poste de radio parce que j'ai une voiture de merde j'écoute de tout franchement du rock du métal du rock du mozart non peut pas du mozart quand même attention et la drop c'est débile et c'est ça pendant à peu près une heure on vient d'arriver à la salle on va détruire les bras et on se revoit après pour le post workout 3 m 3 m m m et voilà les gens on vient de finir le petit training bras donc ça a duré quoi ça a duré une heure une heure et quart maximum et la petite veine du bibi est apparente ça veut dire que c'est un bon training donc c'est l'heure tu es super beau putain super beau il fait super froid bon bref donc qu'est ce qu'on va mettre dans le shaker donc encore une fois c'est ce que je fais donc en aucun cas je dis que vous devez faire absolument pareil chacun est différent chacun réagit comme il veut donc chacun fait ce qu'il veut on commence par vitargo créa glutamine comme d'habitude pour refaire des bcaa 4.1.1 donc dans le premier shaker vitargo donc pour les glucides après l'entraînement pour la recharge en glycogène ensuite la créatine glutamine et donc bcaa donc si vous avez des bcaa directement avec la way ben prenez les comme ça sinon rajouter les si vous les avez pas directement dans la way on remue voilà hop là tu partout dégueulasse on lâche pas on gâche pas les gains la prochaine vidéo je vous montrerai le nouveau training gras que j'ai on est qu'un jour là on est on est mardi on est le 22 là putain j'ai foutu partout merde assis aussi vous êtes nombreux à me demander ouais thibaut fait un snapchat et tout donc à partir de noël il y aura le snapchat qui va sortir donc par contre je vous promets ça va pas être intelligent ça va pas être très intelligent ce que je mette dessus mais bon si vous voulez je mettrai le lien dans la description avec mon compte snapchat mais bon à part les photos de ma vite je vais pas envoyer grand chose non je déconne deuxième shaker impact away donc c'est goût choco je sais plus ce que c'est si choco moelleux je sais plus voilà ça veut dire que c'était un beau shaker t'as le mec dégueulasse le mec il pète il rote parle de cul dans ses vidéos avec ses idées glace c'est un monstre allez c'est parti on va rentrer à la maison on va arrêter j'en ai foutu partout je vais répondre aux messages que m'ont envoyé sur facebook ensuite sur twitter je vais checker un peu twitter on va regarder ça et après faut que je continue à envoyer des colis parce que j'ai plein de colis à vous envoyer avant noël avec les t-shirts là et on se retrouve après à toutes à les feux il va être midi midi l'heure donc du troisième repas de la journée alors midi on a plein de choses de bonnes donc déjà petit frigo de la famille alors on va prendre des lentilles hop et on va prendre du riz pour faire original je vais manger à peu près la même chose entre la sèche et la prise de masse mais la grande différence la grande différence la grande grande différence ça va être en termes de quantité disons que la hop 150 grammes donc il ya 150 g de riz je vais rajouter les lentilles 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 je vais rajouter 100 g de lentilles que je n'avais pas dans ma diète de sèche hop là les blancs de poulet donc je vais rajouter 150 grammes fois ça 150 g de blanc de poulet de la salade la salade la salade la salade la salade est ce qu'elle est ce compte salade voilà hop là voilà donc là on a l'assiette en prise de masse donc il ya 200 g de dinde 150 g de riz et 100 g de lentilles donc certains vont vouloir manger plus certains vont trouver que c'est passé etc perso c'est ce qui me convient et comme je vous l'ai dit c'est une prise de masse propre que je fais donc pas besoin de faire des quantités incroyables de riz etc c'est pour rester un minimum clean et si vous trouvez que c'est passé pour vous vous pouvez simplement augmenter la quantité donc de glucides avec le riz donc vous augmentez le riz au lieu de prendre 500 grammes de riz vous mangez 200 150 g de riz avec ça on va rajouter petit curcuma pour les épices un peu là en saupoudre du poivre le poivre ou le poivre voilà pour la marque hop cire il niaque de la protéine n'a pas perdu la main et au final je vais rajouter l'huile d'olive donc je m'a ajouté deux cuillères d'huile d'olive donc sur ce repas après l'avoir passé au micro ondes je fais ce repas une heure et demie après avoir pris mon dernier shaker de whey et et là le petit saucisson qui sera là pour le cheat meal et voilà 16 heures j'ai en train de vous préparer les petits t-shirts alors n'en choisait pas la sieste non non les t-shirts qui vont partir il ya ceux là qui vont partir là on a les m plusieurs t-shirts m et la grosse surprise je vous montre pas ce qu'il ya dedans mais très grosse surprise pour vous les gens qui devront arriver tout se passe bien à la rentrée ou à faire début janvier grosse surprise donc j'espère que ça va vous plaire ça m'est tard de vous montrer ça donc parlons de peu parlons bien heure de la collation il est 3h30 3h34 heures à peu près par là donc qu'est ce que je mange à ce moment là donc je mange une pomme trois galettes de riz et un shaker de soy pro donc de protéines de soja hop je vous montre ça hop donc pour les scoops je mets une scoop une scoop et demi à peu près voilà donc ce qui est super avec la protéine de soja c'est pour les personnes qui ont du mal à assimiler le lait ou la whey la première soja c'est un très très bon compromis on va prendre la pomme et les petites galettes de riz alors c'est parti alors les galettes de riz non oh le con j'oublie les galettes de riz non j'oublie lâcher galerie à défaut de voir les galettes de riz vous avez au moins l'emballage putain le con si ce que je vais faire c'est que je vais directement aller en acheter là on va l'acheter ensemble comme ça sera fait non 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 et ça se passera pas comme ça putain fait chier bon à la limite oublier l'anniversaire de sa copine ou oublier d'aller à la rendez-vous avec une petite ok mais attend oublier les galettes de riz mais c'est putain le con en plus j'oublie les pommes comme ça je vais pas sortir pour rien donc heureusement je crois qu'il ya un petit comment ça s'appelle là truc à la con là ouvert tout le temps là j'aime bien allez le repas c'est le repas juste en passe galettes de riz 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 on va aller voir les pommes les pommes les pommes les pommes pomme pomme galettes de riz c'est bon on a fait les courses pour la semaine et voilà les gens il va être maintenant 19h l'heure du dernier repas j'ai profité pour créer le snapchat juste à l'instant donc c'est thibault in shape je mettrai le lien dans la description enfin le lien je mettrai le nom au cas où dans la description toujours donc ajoutez moi si vous voulez on pourrait discuter comme ça pour le dernier repas alors on va prendre des haricots verts les haricots verts donc les congelés c'est les moins chers je vous montre ce que je mange je ne cuisine pas tout simplement parce que je suis pas chez moi ce soir et non non pas de petite non pas de petite de prévue ce soir du riz que j'avais déjà cuisiné donc à hauteur de 150 grammes aussi exactement comme à midi alors le colin j'ai déjà montré le colin dans les vidéos que j'achète pour la bouffe je vais vous montrer le colin donc soit toujours le même hop là celui ci donc je prends trois comme ça je prends trois donc soit vous le faites au micro-ondes pendant dix minutes soit vous le faites à la poêle tranquillou avec un petit filet d'huile d'olive et ensuite pour compléter on va compléter avec des lentilles donc les lentilles le soir c'est 50 grammes de lentilles je vais tout vous mettre dans la description sera plus simple pour vous après pour le voir si vous voulez rajouter vous pouvez rajouter l'ail c'est super bon et voilà les gens sont en train d'essayer de caler l'appareil photo hop là voilà j'espère que la vidéo vous a plu pensez à mettre un énorme pouce vert en bas de la vidéo à vous abonner encore une fois je tiens à préciser que ce que je vous montre la diète que je fais actuellement c'est une diète prise de masse propre donc pour en faire une prise de masse plus efficace entre guillemets vous avez juste à augmenter les hydrates simples donc à augmenter les glucides avec les quantités de riz et quantité de cocon d'avoine ou ou de lentilles dans chacun de vos plats pour simplement juste avoir plus de glucides vous pouvez vous en inspirer vous pouvez changer les aliments si vous n'aimez pas le riz vous pouvez prendre des pâtes complètes si vous n'aimez pas les pâtes complètes vous prenez patates douces il ya plein de choses qui peuvent exister il ya plein d'alternatives possible j'espère que vous avez passé de bonnes faites j'espère que vous avez été gâté j'espère que vous avez passé une bonne journée en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et surtout vous êtes les meilleurs bon